Et on est parti dans la run. Voilà le glitch. C'est ce qu'on appelle le lead glitch. Donc quand on s'accroche à un rebord avec une série d'input très spéciale, on peut se propulser vers l'avant très loin. Et ça va être la méthode de déplacement principale de toute la run. Donc les inputs, c'est quand on s'accroche, il faut prendre un item dans la main, ce qui va annuler l'animation de grimpe et sauter dans les mêmes frames. Et le jeu va nous propulser en avant. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser pendant la plupart de la run. Surtout au début où on n'a pas encore nos pouvoirs. Et il faut savoir, c'est un ditch qui est dépendant de la fluidité du jeu, donc des FPS. Donc c'est pour ça que le jeu est un petit peu moche, on va dire. C'est pour que le jeu soit le plus vite possible et qu'on bonde le plus long possible, tout simplement. Donc là, il va avoir un nouveau glitch ici. On va skip une cinématique, la cinématique avec une bouteille. Une simple bouteille, voilà. Donc, je vais l'expliquer, normalement, quand on libère Dode, une cinématique se déclenche. Sauf qu'en lançant une bouteille sur lui, il prend des dégâts et ce qui annule complètement la cinématique. Il y a la seule fois où on verra ce trick dans la run. Donc voilà, là il retourne donc au bateau, donc on a fini la première mission. Voilà, première mission. Donc, le Leap Leach, c'était un glitch qui était déjà dans Designer 2, donc qui était avant que The South of the Exider sorte. Donc voilà, il y rentre sur PC. Donc voilà, maintenant que ces deux trucs principaux sont expliqués, on va pouvoir expliquer le scénario. Donc, The South of the Exider, c'est un peu comme la suite de Dishonored 2. Donc notre rôle Billy Lurk qui... Là, c'est un personnage important, donc on la voit dans les deux premiers jeux, en fait. Dans la première mission, on libérait notre mentor qui s'appelle Dode et il nous confie une mission qui est quand même pas très simple. C'est de tuer l'Outsider qui est un peu la divinité du jeu, c'est qu'on soupçonne de mettre un peu le chaos partout. Donc c'est pas une mince affaire et c'est ce qu'on va s'attacher de faire dans les cinq niveaux du jeu. Et tandis que le jeu plante, on dirait bien. Alors, le Dishonored 2 crache, c'est qu'il a dû avoir un vrai problème parce qu'il ne crache jamais ce jeu-là. C'est assez étonnant. C'est vrai que... Dishonored 2 avait des soucis d'optimisation à la sortie, mais... Et donc, ça a été censé être réglé dans cette suite, enfin dans ce son de l'aune, mais normalement tout va bien se passer. Ouais. Donc ça, c'est normal, ça le fait parfois, voilà, c'est... C'est un jeu Bethesda, voilà, il faut le... Voilà, c'est une Bethesda, ça a l'habitude. Euh... Donc, euh... Oui, donc, Biverk, qui sait ? Donc, on la voit dans le DLC sur Dode, dans le zone 1. Et elle est aussi un des protagonistes principales dans Dishonored 2, sauf qu'elle ne s'appelle pas Biverk, mais Megan. Voilà, et c'est celle qui nous permet de nous déplacer parmi les niveaux dans le 2. Donc voilà, un petit spoiler du 2, hein, désolé. Mais bon, c'est difficile de ne pas l'évoquer quand on parle de jeu. Dode était emprisonné par... Par des malfrages ou pas de... La secte des aveuglés, voilà, qui est un petit peu l'Outsider. Euh... Et on l'a libéré. Et c'était, voilà, une autre apparition. Donc, dans cette deuxième mission, ben, en fait, on apprend que... Pour tuer l'Outsider, ben, il faut une âme spécifique. Et on va chercher des informations sur où est cette âme et comment l'obtenir. Sauf que, comme, voilà, le Runner, c'est un petit peu comment ça se passe, on va prendre quelques petits raccourcis. Si, maintenant, on a le pouvoir, et cette fois-ci, euh, ils ont encore innové au niveau du pouvoir de téléportation. Euh... Le pouvoir de Corvo, euh, dans le Zonor 2, euh, et dans le Zonor 1, c'était un Blink, simplement. On se téléportait directement. Celui d'Emily, c'était un... On s'agrippait, et on avait beaucoup de vélocité. Ici, ça fonctionne un peu comme celui de Corvo, sauf que... D'abord, on place l'endroit, on place un... 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 Un marqueur. Un marqueur, l'endroit où on veut se TP. Et ensuite, il faut réappuyer sur le bouton pour se téléporter une fois. Voilà, et normalement, on a deux autres pouvoirs que nous donne le CDR, mais on va pas du tout les voir dans ce... Dans ce jeu, enfin, dans ce Ren. Ah, on est 1%. Il y a beaucoup de choses que vous ne verrez pas, d'ailleurs, dans ce Ren. Je vous conseille vraiment de faire le jeu vous-même, et vous verrez bien. Il y a beaucoup de choses à faire. Là, il a exploité la mécanique du nouveau système de Blink, c'est-à-dire qu'il a placé le marqueur. Il a été faire... Il a été chercher un... Un audiographe. Pour ouvrir le coffre. Pour ouvrir le coffre. Et ensuite, il s'était fait porter dessus. Il faut aller assez vite parce que le solde est électrifié et qu'il tue en un coup. Pourquoi il y a des retours Windows ? Parce qu'il doit jouer en fenêtrée et que normalement, le jeu est censé lock sa souris, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. C'est assez étrange. Je suis un peu dépourvu. Je suis un peu dépourvu. Je suis un peu dépourvu. C'est... C'est... Voilà, non. Dans le niveau suivant, la fameuse épée qui tura l'Outsider. Voilà. Donc là, on a été... Dans un appartement, on a été chercher un avis. Ça nous a dit que pour le coffre, il faut aller chercher une clé dans cet appartement précis. On a été voler la clé sur le monsieur qui nous a même pas vus. Et on a été chercher la clé pour la troisième mission. Voilà. Ça se passe très vite. Voilà. Et on va sur la barque parce que c'est plus rapide que de rentrer dans le bateau. Ok, ça a fonctionné. Il aurait pu faire un bon warp ici. Si on spam un peu trop le bouton interaction, on peut se retrouver, comme par magie, dans un checkpoint précédent. Et évidemment, on ne veut pas que ça arrive. Il a été assez chanceux parce qu'il a bougné comme un mal propre. Bref. Donc là, concrètement, Daud, on va voir Daud. On lui dit qu'on a trouvé l'épée. Et lui est mal en point. Et il nous dit, vas-y, va le faire, il faut que tu le fasses, ne t'occupe pas de moi. Mais malheureusement, entre temps, Daud ne va pas survivre. Donc on va chercher le couteau dans une banque. C'est le même niveau que le précédent. Sauf qu'on va rentrer dans le gros bâtiment qui est gardé. Disonneur d'oblige, il y a plusieurs façons de rentrer dans ce bâtiment. Et nous, on va passer par les poubelles, tout simplement. En vrai, petit cachoté que nous sommes. Pour le problème de micro, ça vient de moi, je suis désolé. J'essaye de corriger ça, mais je ne sais pas. Je vais éviter de trop parler si c'est dérangé. Donc là, il va provoquer l'alerte, tout ça pour ouvrir une porte, la porte juste au-dessus. Voilà, elle n'est pas encore. Voilà, c'est bon. Et donc l'une des façons d'avoir l'épée qui est dans un coffre, qui se situe dans une cage est allée, c'est d'aller simplement faire dérailler l'ascenseur et le faire tomber. C'est exactement ce que le runner va faire. C'est la façon la plus directe de le faire. Il faut monter. Il détruit un pilon qui peut le tuer en un coup. Ce n'est pas obligé, mais voilà, c'est pour s'effiser. Il enlève tous les freins du coffre. Il va le faire tomber, afin de pouvoir y accéder sans problème. Il va nous mener un autre lewitch. Normalement, pour récupérer l'épée, on est censé résoudre une énigme. Sauf qu'en fait, il va prendre l'épée à travers le coffre. C'est facile à faire en caisse vue. Il suffit de viser le bon endroit du mur à un petit peu en brouillère. Et puis voilà, il a l'épée. La zone d'interaction de l'épée dépasse du coffre et donc on peut la récupérer directement. Donc là, on est déjà à la moitié de la run. Il a récupéré l'épée qui permet de tuer l'Oxider. Et il faut savoir que cette épée a une petite attaque spéciale, parce que c'est l'épée aussi qu'on sert dans le reste du jeu. Il a une petite attaque chargée qui permet de repousser les ennemis, sauf qu'on ne va pas l'avoir dans cette run. On ne va pas l'utiliser du tout quasiment. Et il est mort, ce n'est pas prévu. Il a blink trop loin. Ça arrive assez régulièrement ici. De toute façon, l'ennemi le plus ardu de cette run, ça va être le runner lui-même. Voilà, les dégâts de chute ou les blinks un petit peu trop téméraires. Maintenant qu'on a l'épée, on va retourner au bateau et on va essayer de planifier l'attaque et de trouver où se cache l'Oxider. On vient de passer à Mission 3, qui était quand même une mission qui est géniale à faire en casu. C'est même l'une de mes préférées de toute la série. Il y a beaucoup de subtilités. Encore une fois, jouer au jeu, parce que c'est un très bon jeu. Les retours Windows, c'est parce qu'ils cliquent à travers la fenêtre et ça le fait quitter le jeu. Donc là, on est dans la mission 4, qui est en fait un niveau réutilisé de Dishonored 2, qui est le conservatoire. C'est exactement la même carte avec quelques petites modifications dans le layout, mais concrètement, c'est la même. Une construction. Et donc ici, maintenant qu'on a l'épée, on va essayer de trouver des informations sur où est l'Outsider, où se taire. On cherche un Thierry Fauboyector, voilà les souvenirs émus du collège, qui nous dit où se trouve l'entrée du grand vide, qui est de la dimension parallèle, où se trouve l'Outsider. Et aussi une chose, si on n'est plus sur le bateau, c'est parce qu'on l'a brûlé. Et voilà, l'Outsider en Afrique, l'Outsider en Afrique, et donc pour un peu lui rendre hommage, on a brûlé son corps et on a brûlé le bateau. Et on est déjà au dernier niveau de l'arène, ça passe vite. Donc voilà, on a l'épée, on sait où est l'Outsider, il ne reste plus qu'à faire le nécessaire. La souris, c'est compliqué. Et là, on va éviter un puzzle, tout simplement. Normalement, en temps normal, il faut faire tomber l'ascenseur, tout simplement. Sauf que nous, on saute juste sur l'écran d'ascenseur pour sauter, pour remonter. Oui. Et là, c'est la partie un petit peu technique de la run, c'est des couloirs qui sont un petit peu tortueux, qui ne sont pas évidents pour le League Beach ou pour le déplacement en général. Donc c'est une partie que les runners n'aiment pas trop, ce que j'ai pu apprendre. C'est l'un des niveaux les plus compliqués du jeu, notamment pour le prochain trick. Le trick le plus impressionnant de la run est un espèce de gros League Beach. Ce qu'on appelle dans la communauté le Superman League Beach. Vous allez vite comprendre pourquoi, s'il réussit bien. Est-ce que ça va passer du premier coup ? On s'est tapé mauvais. Et... Ça ne passe pas. J'avais dit. Normalement, pour éviter les gays de chute, il doit se rattraper à cette espèce de grue. Et voilà, ça dépend du point de chute. Ça devrait être... Le League Beach, il faut au moins le placer. Attention, deuxième essai. Ah, c'est trop court. Attention. Et voilà. Et la run est quasiment finie. Voilà, on arrive dans la dernière pièce de la run où se trouve le Sider au bout. Disonneur d'oblige, on a le choix de tuer le Sider ou de l'épargné. Sauf que le tuer, c'est plus rapide. Beaucoup plus rapide. Et... Time. Voilà. 15.36. Sachant que son PB est à 13.16. C'est quand même aussi un temps durable. Tout à fait. À part les problèmes de Steam, c'était une run très correcte. Voilà. Sans le League Beach fin, je pense que c'était même très propre. C'est le troisième runner du Thunderboard et il le prouve. Donc, le record man du monde est un Français qui s'appelle Seeker et que je remercie d'ailleurs pour ses conseils sur la préparation de la run. Eh bien, merci. Alors juste, j'arrive tout de suite parce qu'en fait, vous inquiétez pas, l'écran, ça va devenir tout noir à un moment donné. C'est pas une coupure du stream. C'est juste qu'on puisse remettre le son et l'image en place. Ça va être tout noir. Si ça coupe, si c'est tout noir, c'est normal. C'est une incroyable first try. Mais merci. En tout cas, les gars, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à dire. Allez-y, on vous écoute. Il n'y a pas de soucis. Non, c'est à peu près tout. Voilà. Merci de nous avoir fait confiance pour monter la run. Voilà. C'était une première expérience. Et voilà. Pour ceux du chat qui édite à postuler pour la prochaine JDQ, voilà, je vous conseille chaudement de le faire. C'est assez fun comme expérience. Et bien, merci. Croyant en vos rêves. Et travaillez vos run aussi un peu quand même, mais croyant en vos rêves. Voilà. C'est important. Encore une fois pour ces deux heures avec mon micro moisi. croyant en plus.